Quand j'ai quitté mon mari, parce que j'avais appris qu'il allait dans des clubs d'échangisme avec ma tante, qu'il a fallu vendre la maison en urgence parce qu'évidemment on ne pouvait pas continuer comme ça, que mon fils a préféré vivre avec son père parce qu'il trouvait que je larmoyais et que mon patron n'a pas renouvelé mon contrat de travail parce que j'avais dû m'arrêter 40 jours, j'avoue que ça a été, comment dire... C'était le bon moment pour changer les choses dans ma vie. Oui, je me suis tournée vers l'écologie, je me suis dit comme ça que je pourrais rencontrer des gens différents. Avant, j'avais des gens qui consommaient autour de moi, maintenant j'ai des gens qui ne consomment plus, mais ils sont vachement sympas. Avant, mes amis, ils avaient des appartements à Courchevel, ils faisaient du ski, ils faisaient du kitesurf, ils faisaient du quad. Maintenant, mes amis, ils louent des yourtes en Ardèche. Avec les acessoires, moi je crois que ça le fait bien. Hé, c'est encore belle. Je ne te raconte pas, ce soir, on va à la Chouranskaya avec les collègues. Putain, je me sens bien que ça va être la tuerie. Les maigres, là, ils vont me voir. Putain, je vais me le balancer en mode cougar, je vais me la régaler. Ah... Putain, j'ai mal au pire. De toute façon, les collègues, ils m'invitent plus le samedi soir parce qu'ils sonnent tous en couple et moi, je suis célibataire et ça fait tâche dans le décor. De toute façon, je vais te dire, je m'en fous parce que je me fais chier avec eux, mais tu peux même pas l'imaginer. Et leur délire de couple qui s'emmerde de langue, ça se voit pas, peut-être que de toute façon, ils me baissent au plus depuis des plombes, ça leur pas en bout du nez de tous se faire larguer comme des grosses merdes. Alors, de toute façon, je sais bien pourquoi je suis plus invitée, moi, je le sais bien. Tous les maris qui me cherchent, tu crois que je le vois pas ? Putain, de toute façon les mecs, moi, je vais te dire, c'est tous ceux des gros porcs, voilà, qui peinent ce qu'à trancher, ou alors, si t'as pas ça, tu vois, t'as les célibataires, voilà, et c'est complètement psychorigides, là, que tu le crois pas, ou alors, bah, et ceux encore qui pourraient être bien, tu vois, qui pourraient te faire rêver, quoi. C'est homo, alors t'as qu'à voir, hein. Donc, tu as perdu les clés de la maison. Tu vas voir, perd les clés de la maison. Tu vas voir, merde ! Espèce de chameau, tu vas voir ! Méchante ! Me chante! Que mon mari a été emprisonné et torturé pendant de longs mois pour avouer quelque chose qu'il ne savait pas. Il est revenu très affaibli dans la famille et avant de mourir dans mes bras, il m'a dit, Mémeshka, prends les enfants et va te réfugier en Tchétchénie. On a marché longtemps, très longtemps sous le vent de la Volga sans nourriture en affrontant la maladie avant d'arriver en Tchétchénie. Là-bas, accueil difficile, très difficile, beaucoup mort, beaucoup violence. Alors j'ai pris Fédia et Boslava et j'ai dit, on doit partir marcher beaucoup sans nourriture en affrontant la maladie pour arriver en France à Calais. Mais ici, très difficile accueil, très difficile. Mon époux m'a quitté, enfin nous a quitté François-Michel et moi-même il y a un an et demi maintenant. La veille des grandes vacances, très exactement. Il m'a téléphoné et m'a dit, Astrid, épargne-toi le ridicule de me rejoindre à la Baule. Ça fait quelques années qu'on avait décidé de passer au tutoiement. « J'ai rencontré une femme, Mathilde, et elle, elle fait ça par derrière. » De toute évidence, cette femme contre nature n'entraînera pas longtemps mon époux dans la perversion. Il saura revenir aux valeurs morales de la famille. Et quand il nous rejoindra, François-Michel et moi, nous saurons l'accueillir et revenir à une vie honorable et chaste. « Maman » « Oui, mon chère. » « Tu es moche. » « La voie de la transformation » c'est un bouquin mais essentiel qui m'a apporté énormément. C'est d'après les conférences de Jung sur l'alchimie. « Ah non, mais il faut vraiment que tu le lises. » « Tu sais, j'ai été marié pendant 20 ans et après mon divorce, je crois que j'ai trouvé une certaine forme d'équilibre. » « Ah bon, ça se voit. » « Tout à coup, j'ai eu une révélation. » « S'épiler et se parfumer. » « Pourquoi ? » « Parce que, de toute évidence, il n'y a pas de prise de conscience du stéréotype auquel la femme veut correspondre pour plaire à l'homme. » « Et ce, par tous les moyens. » « Alors que notre odeur corporelle, que ce soit l'aisselle ou même le pied, est tout de même celle qui nous va le mieux. » « Et ça, j'en suis convaincu. » « Bien sûr, mon cheminement personnel m'a amené à une certaine ouverture d'esprit qui m'a fait comprendre que la relation peut être vécue de bien de manière différente. » « Oui. » « On le retrouve, ça, dans toutes les religions et à tous les âges. » « Pourquoi ? » « Eh bien, parce que, sociologiquement, tout nous le prouve aujourd'hui. » « Eh bien, oui. » « Tu es très inscrite, toi, cette année au pilates ? » « Ouais, mais je ne sais pas. » « Oh ! Attends, je ne t'ai pas dit. » « J'ai rencontré un mec. » « Si. » « Ben, tu sais que Nathalie m'avait inscrite sur parshopamec.net. » « Voilà, ben, c'est là. » « Donc, il a commencé à m'écrire et tout. » « Alors, par contre, le site n'y va pas. » « Ah non, mais ça m'a ruinée. » « Ils n'ont pas arrêté de me faire payer de plus en plus pour augmenter ma cote et tout ça. » « Donc, du coup, j'étais voir sur Badov parce que Isabelle, elle m'avait parlé de Badov parce que c'est free. » « Et là, j'y vais et paf, je vois qu'il était inscrit lui aussi. » « Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est un signe, tu vois. » « Je veux dire, moi, je ne crois pas au hasard, quoi. » « Tu vois, il y a quand même un truc. » « Donc, on commence à chatter et tout ça. » « Et puis, un soir, j'étais sur Facebook et j'étais en train de mettre les photos à Nathalie. » « Et là, qu'est-ce que je vois ? » « Il était en train de me demander comme ami, tu vois. » « Mais depuis, il m'écrit des trucs de malade, depuis 4 mois. » « Ah, mais si, mais attends, ça fait 4 mois qu'on est ensemble, tu vois. » « Mais attends, ça faisait super longtemps que je ne t'ai pas vue aussi, tu vois. » « Ensemble, sur Skype, tous les jours comme ça, jusque vers 17h. » « Mais non, après, il ne peut plus se connecter. » « T'aimes bien la couleur ? » « Non, je trouve ça... » « Moi, j'adore, quoi. Isabelle, elle a le même genre. » « Tu vois, je trouve ça assez chic. » « Ah, puis attends, il m'écrit des textos. » « Enfin, des sextos. » « Je veux bien dire des sextos. » « Ah, j'ai envie de m'envoyer un ce midi. » « Attends, je vais te le faire lire. » « Merci. » « Voilà. Alors, écoute, tiens-toi bien. » « C'est un vrai littéraire. » « Le bleu de tes yeux inonde... » « Le bleu de... » « Attends, je reprends. » « Le bleu de tes yeux inonde le ciel azur de la Camargue. » « C'est vraiment mon petit chéri. » « Oh, j'adore. » « Attends, je n'avais pas vu l'heure. » « Mathéo qui est en train de sortir de l'école. » « Mais attends, j'ai fait qu'une main. » « Je n'ai pas l'autre. » « Attends, moi, je n'y vais pas. » « Je laisse à l'étude. » « Bah ouais. » « Oh, je laisse à l'étude. » « Là, on est bien. » « On discute. » « C'est bon, quoi. » « Ça, j'ai le temps de faire l'autre main. » « De quoi marier ? » « Parce qu'il se déconnecte à 17h, il est marié. » « Enfin, je veux dire, mais arrête, quoi. » « Je veux dire, mais tu crois en rien, quoi. » « Je veux dire, mais laisse... » « Laisse la chance à l'amour. » « Ben forcément. » « Enfin, je veux dire, déjà, « t'as quand même pas un physique hyper... » « Ah ! » « Mais t'es complètement déville. » « Ah ! » « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? » « Arrêtez que ça, là. » « Morbac, là. » « Enzo. » « Putain. » « Enzo, je te jure, arrête, là. » « Josée. » « Il n'a pas reconnu Shannon et Enzo. » « Comme ça, moi, j'étais mère célibataire. » « On avait les allocs. » « Et puis, putain, il y a eu cette grosse pute, là, de voisine, qui nous a balance. » « Putain, elle, sérieux, je te jure sur ma vie, quoi. » « Je la prends, je la chope, je la taille. » « Josée. » « Il a vu ça, lui. » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « C'est tchaf, là. » « Dès qu'il y a des embrouilles, il les skiffe, cette tapette, là. » « Maintenant, moi, j'habite à... » « Avec la pisseuse et le Morbac, là. » « J'habite à la caravane à mon bon frère. » « Et puis, Josée. » « Il a pris la voiture. » « Moi, du coup, je suis en patte, là. » « Avec la pisseuse. » « T'as dit que ça, toi. » « Et puis, lundi. » « Je te jure, lundi. » « Il y a les gars de l'urban... » « Je ne sais plus, là. » « Les gars de la ville. » « T'as vu, là. » « Tu arrives comme ça, tu sais ce qu'ils disent. » « Non, mais, tu sais ce qu'ils disent. » « Madame, il faut partir. » « Je dis, attends, mais je pars comment, là. » « Josée, il a pris la voiture, là. » « Comment, comment je la bouge, là, la caravane ? » « Tu veux que je la tire comment, là ? » « Tu veux que je la tire avec mon dos, là ? » « Non, mais, t'allucide, ou quoi ? » « Putain, j'ai dit, c'est bon, quoi. » « Moi, avec le morbat qu'elle a la pisseuse, toi. » « On ne bougera pas. » « Tu sais que les homos ont le droit de se marier, maintenant, en France. » « Eh bien, chouette. » « Je vais pouvoir en épouser, hein. » « Allô ? » « Oui, je suis en retard. » « Ben oui, merci, je sais. » « Ah, ils sont déjà tous là ? » « Ben écoute, tu les fais rentrer dans l'auditorium. » « Et moi, j'arrive dès que je peux, là. » « Non, mais j'ai un petit contre-temps de rien, mais... » « Écoute, tu les fais rentrer et tu les installes. » « Voilà, j'arrive. » « Elle me dit, un square. » « Troisième jardin. » « Mais tu as des rues partout autour du square. » « Le troisième jardin, c'est quoi, là ? » « Ah, mais tu fais un cul-de-sac, ça, maintenant. » « Côme, tu sors les doigts de ton nez. » « Tu veux mes doigts ? » « Oui, Madame Simonnet. » « Voilà, écoutez, là, ça fait trois fois que je fais le tour du square. » « Vous me dites au troisième jardin, mais est-ce que vous pouvez me donner un repère, là ? » « Parce que je ne trouve pas, il n'y a pas le numéro de la rue. » « Oui, mais troisième... » « D'accord, mais si vous voulez, on est en zone pavillonnaire, là. » « Donc, des jardins, il y en a un petit peu partout. » « Donc, il faudrait peut-être que j'ai un repère. » « Il y avait des nains, une biche, une fausse fontaine. » « Non, parce qu'il y a beaucoup de décorations, là, j'ai vu dans ce quartier-là. » « Non, oui, mais enfin, bon, Madame Simonnet, moi, là, j'ai une conférence qui commence. » « Les gens sont déjà là, je ne peux pas emmener mon fils à la conférence, ça, c'est sûr. » « Donc là, il faut absolument, maintenant que je vous trouve... » « Alors, je ne sais pas, vous avez un portail, j'imagine. » « Est-ce qu'il a une couleur, ce portail ? » « Bon, je refais le tour et j'essaye de trouver. » « Alors, oui, à tout de suite. » « Ah non, mais là, c'est répugnant. » « Alors là, il y en a plein, les manches. » « Mais maman, je n'ai pas de mouchoir. » « Je n'ai pas acheté de mouchoir. » « C'est quoi le rapport ? » « J'ai fait 300 km hier et travaillé 10 heures d'affilée sans m'arrêter. » « Alors non, je n'ai pas acheté de mouchoir. » « 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 Je veux juste me reposer un petit peu. » « Je vais reposer. » « Putain, mais il fallait que je dise mon texte ! » « Ah, mais non ! » « Mais je croyais que tu voulais couper la séance ! » « Il est fichu, là ! » « Je trouvais que tu m'avais dit comme ça. » « Coupe et puis on va la faire. » « Il n'y a pas chez la femme de prise de conscience. » « J'ai complètement chié mon texte. » « Je savais que tu n'avais pas trouvé ta vie. » « Action ! » « Rie un bon coup comme ça, c'est fait. » « Voilà. » « Maman ! » « Moi, je m'achète. » « T'es moche. » « Allez, je me dis. » « Oulher » « Va bien ! » « On a deux les seules. » – Sous-titrage FR 2021